Dans les Yvelines, après l'agression par arme à feu du principal du collège Jules Verne-des-Mureaux, trois mineurs ont été écroués. Le collège fermé hier a rouvert ses portes ce matin et Ségolène Royal, qui s'était rendue sur place, a été malmenée. Frédéric Ovas, Noé Salem. Rentrée calme ce matin au collège Jules Verne-des-Mureaux après les incidents de mardi matin. Trois anciens élèves s'étaient rendus dans l'établissement avec un pistolet pour soutenir un collégien qui devait comparaître en conseil de discipline dans quelques jours. Ils ont ensuite ouvert le feu sur le bâtiment et le proviseur qui alertait était sorti dans la cour. On a tiré avec, semble-t-il, un pistolet à grenaille, mais c'est probablement l'enquête maintenant qui le dit aussi, sur l'établissement et le chef d'établissement qui regardait ce qu'il se passait. C'est leur copain en gros, ils ne pouvaient pas le laisser seul, ils étaient obligés de l'aider, je ne sais pas moi, ils étaient obligés de soutenir et de l'aider pour ne pas qu'ils se fassent requêter. Ce matin, en signe de solidarité avec le proviseur, Ségolène Royel est venue à la rencontre des enseignants. Je pense qu'il faut énormément de fermeté, être très solidaire des équipes pédagogiques, renforcer les procédures disciplinaires pour que chacun comprenne que l'école doit être un lieu de tranquillité, de sérénité, et que la délinquance ne sera pas tolérée aux abords des établissements scolaires, et encore moins contre les enseignants, les professeurs et les chefs d'établissement. La ministre a ensuite présidé une réunion de travail avec les professeurs et les forces de police et de justice. Une enquête est en cours. Politique, le commissaire du gouvernement demande l'annulation des élections régionales dans les bouches du Rhône. Et si le Conseil d'Etat suit cet avis, de nouvelles élections seront organisées dans le départ. Merci.